Ce que j'ai dit aux responsables et aux agriculteurs, c'est que le département s'est engagé dans une démarche de présentation, de réflexion et d'adoption du schéma départemental en faveur de l'agriculture. Nous y travaillons depuis six mois maintenant avec les organisations syndicales, avec la Chambre d'agriculture, avec les responsables des différentes filières, l'arboriculture, le maraîchage, la viticulture, l'aviculture, la pisciculture. En fait, sur toutes ces démarches-là, nous sommes engagés avec un certain nombre de principes. Le premier grand principe, c'est de soutenir l'agriculture en partenariat avec la région. C'est la raison pour laquelle nous avons signé une convention avec la région qui nous permet encore d'agir financièrement en faveur d'une agriculture économique, puisque sinon nous n'avions plus cette responsabilité qui nous a été retirée par la loi NOTRe. Ensuite, c'était d'accompagner la diversification de l'agriculture. Pour nous, c'est important, c'est cette valeur ajoutée qu'il leur faut également dans le développement des produits locaux, dans le développement d'une valeur ajoutée. Je prends l'exemple de l'agriculture. Il va être créé ici huit poulaillers pour alimenter un label rouge, poulet de Moselle. Et qui permettra d'avoir une valeur ajoutée importante. Et cela s'est fait en relation avec un abatteur et un transformateur alsacien qui est M. Zybert. Ensuite, c'est travailler sur la restauration hors domicile. Donc, le département de la Moselle, c'est 3,5 millions de repas dans nos collèges. C'est à peu près 2 millions de repas dans nos établissements publics d'accueil des personnes âgées. Et on pense le marché à 10 millions de repas. Je crois qu'il est indispensable que nous fassions rentrer les produits de notre agriculture dans nos collèges. Ce qui veut dire qu'il faut organiser les filières, qu'il faut organiser la logistique et qu'il faut organiser la capacité de pouvoir accueillir ces produits en négociant le prix. Je n'achèterai pas un prix, j'achèterai un produit. Et je rémunérerai à son juste prix le travail de nos agriculteurs. Je préfère payer du travail d'agriculteurs que de subventionner une agriculture qui ne fonctionne pas. Donc, pour moi, c'est clair et je suis convaincu qu'une fois qu'on aura labellisé ces produits, c'est pour ça que nous lançons la marque Moselle au mois de janvier, nous allons labelliser les produits, les parents suivront. Parce que le français, le Mosellan est attaché à son agriculture, qu'il soit dans la ruralité ou qu'il habite dans les centres urbains. Et puis, nous aurons une dimension sociale aussi. Pour nous, c'est important. L'agriculture manque de main-d'oeuvre. L'agriculteur manque de main-d'oeuvre pour continuer à produire et à commercialiser, si cela est nécessaire, ces produits. Et nous avons 30 000 bénéficiaires du RSA. L'objectif, c'est d'alimenter ce marché de la main-d'oeuvre par des personnels dans une démarche d'insertion par l'activité, là, agricole ou économique. Donc, on s'est engagé dans cette démarche. L'objectif, c'est d'identifier une cinquantaine d'agriculteurs au mois de juin, de préparer dans une formation préalable en relation avec la région, ces bénéficiaires du RSA, pour les mettre ensuite en immersion, afin qu'ils puissent accompagner. Et ça sera gagnant-gagnant. Il n'y aura aucune charge financière. C'est le département qui assume à cette charge. Et l'objectif, ensuite, c'est qu'ils créent leur richesse, qu'ils développent une nouvelle richesse, pour avoir une main-d'oeuvre qui leur permette d'alléger un peu la charge, qui devient insupportable, la charge de travail, pour l'agriculteur, mais également pour sa famille. Donc, c'est une démarche sociale où le département va investir lourdement dans le cadre de son action de solidarité dont on a, nous, la responsabilité. Et puis, nous accompagnerons les jeunes agriculteurs à s'installer, voire à reprendre des exploitations. Près de 30% des exploitations vont passer d'une main à l'autre parce que les agriculteurs arrivent au terme de leur carrière. Donc, c'est tout cela que le département va engager. En janvier, on adopte ce schéma. Et dès le mois de février, nous mettons en œuvre les premières procédures pour, année après année, constater ce qui a été fait. Nous avons une obligation de résultat. Je l'assumerai pleinement. Vous savez, je travaille en relation avec l'AFDSEA et la Chambre d'agriculture maintenant depuis un certain temps. On me disait le président de l'Urbain et je me considère le président de tous les Mosellans et en particulier de la ruralité. Donc, on est ravi. Je crois qu'il faut rendre hommage au travail accompli par les services départementaux, avec les maires, les conseillers départementaux et surtout l'AFDSEA, où on a tissé aujourd'hui un lien. Et il disait, il faut chasser en meute. Nous, on est dans la meute et on souhaite chasser avec l'agriculture pour qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. Non pas dans le produit, parce qu'on sait qu'ils produisent de la qualité, mais des lettres de noblesse dans une capacité qu'a l'agriculture de pouvoir alimenter les marchés et de pouvoir être rémunérés au juste prix du travail qu'ils accomplissent. Merci. Merci.